voilà bonjour à tout le monde que le Seigneur vous bénisse et je fais cette vidéo juste à cause de l'urgence du temps c'est pas le lieu indiqué pour faire un direct sur facebook mais je fais ce direct pour annoncer tout simplement deux mesures que notre ministère a prise et la décision après ces mesures que mon épouse et moi nous avons prises voilà nous avons lancé l'opération COVID-19 nous nous sommes dit ma femme et moi et le leader de Rema Ministry Mission dans les temps comme ceux-ci l'église doit voler au secours de ses brebis de ses membres de ceux qui constituent qui la constituent et donc à l'église nous avons trois couches de personnes trois couches de brebis il y a celles qui sont riches qui n'ont pas besoin de soutien en ce temps dû au confinement à cause du COVID-19 et au ralentissement des activités et de beaucoup de personnes qui ne sont plus à mesure de travailler parce qu'elles sont en congé technique et donc l'église devrait réfléchir sur ce qui la concerne sa contribution par rapport à ces situations au-delà de la prière au-delà des conseils spirituels il faudrait poser un acte concret et tout le monde essaie de faire quelque chose de concret pour faire avancer la société le gouvernement camerounais engagé d'ouvrir comme ça une caisse de solidarité nationale pour venir au secours aux gens mais les églises aussi l'église doit aussi s'élever pour participer pas seulement s'arrêter au niveau de la prière donc dans l'église on a trois couches de personnes on a des personnes riches qui n'ont pas besoin d'être on a des personnes de la couche moyenne ça veut dire qu'ils peuvent s'en sortir face à ce confinement ce n'est pas très long et nous avons les personnes fragiles les couches démunies ça veut dire celles qui n'ont rien qui n'ont pas de moyens et qui ont besoin d'aide et qui sont en train de suffoquer à l'heure où nous parlons alors l'église doit penser au moins à cette troisième couche des personnes vulnérables qui avant le confinement et la crise du COVID 19 se sont battues pour participer par les offrandes dîmes dans les églises et parfois ces offrandes et ces dîmes étaient le fruit de leur sacrifice ça veut dire d'un sacrifice sérieux et profond des personnes qui ont passé qui passait des nuits certainement avant peut-être la banane j'ai vu parfois des mamans assises en route en train de vendre la banane juste à 20 plateaux de banane de 1000 francs ou de 1500 parce que elles cherchent de quoi nourrir leur famille et dans ces 1500 qu'elles vendront 24 ou 48 heures elles vont enlever l'offrande et la dîme et elles penseront à l'église parce qu'elles croient l'évangile que nous leur avons prêché maintenant les choses sont un peu compliquées c'est plus comme à cette époque là les activités sont complètement ralenties et je pense que l'église ne doit pas laisser périr ses brébis et chaque pasteur devrait porter sa responsabilité alors ma femme et moi nous sommes dit comment faire pour atteindre ce genre de personnes qui n'ont même plus l'argent pour venir à l'église n'ont même plus je veux dire l'argent pour donner les offrandes actuellement parce que avant même pour arriver elle pouvait garder son offrande et marcher à pied pour venir à l'église ou bien marcher sur une certaine distance et prendre le taxi peut-être à 100 francs pour parvenir à l'église ces personnes qui avant le COVID-19 des gens s'en sortaient pas maintenant ce sera pire et je pense que un pasteur responsable et soucieux de ces brébis devrait se demander cette couche là de brébis qui constitue mon ministère comment est-ce que je peux faire pour les aider voilà pourquoi mon épouse et moi nous avons décidé lancer l'opération COVID-19 qui consiste à nourrir 500 personnes 500 personnes si nous réussissons à le faire sans fraude en évitant les malversations les fraudes ça veut dire que les familles de cinq personnes qui viennent et se divisent en cinq et se retrouvent avec cinq portions alors l'opération a été lancée nous allons faire une distribution de cinq kilos de riz par famille et un demi kilo de viande ça veut dire que nous avons acheté nous allons acheter un boeuf de 250 kg et on va faire ça divisé par deux ça va faire un demi kilo de viande avec os pour chacun bon c'est symbolique et pour moi c'est important donc c'est pour dire que l'église doit porter sa responsabilité ça c'est le premier volet et ça se passera à Etoile mais qui ce mercredi à partir de 12 heures 12 heures le partage commencera personnellement je serai là et la deuxième chose que je voudrais dire ici c'est à l'endroit de tous les hommes de dieu à tous mes frères à tous mes collègues je pense que unissons nous que chacun prenne une telle initiative dans son église les brebis nous avons prié pour elle depuis nous avons donné conseils spirituels nous avons prophétisé sur elle je pense à l'heure où nous sommes en train de parler il y a une question de crise alimentaire et l'église doit pas s'arrêter seulement niveau de prier de prêcher de prophétiser l'église doit donner à manger à ses brebis le seigneur jésus christ l'a fait il nous a montré l'exemple il a fait même deux fois aux prêchants il a dit que ce peuple a faim voilà ce qu'il a dit à ses disciples ce peuple si a faim il a besoin de nourriture de ne leur à manger les apôtres ont dit on n'a pas et j'ai à multiplier le pain tout donc comme j'ai pas pu multiplier le pain j'ai quand même l'argent pour acheter je vais acheter le pain je vais acheter les poissons donc pour dire que chaque pasteur il est temps de poser un acte au delà de l'acte spirituel la responsabilité de l'église n'est pas seulement spirituel chaque pasteur dans son assemblée devrait chercher à s'organiser pour envoyer à manger aux couches vulnérables de son église ça veut dire je parle des personnes âgées qui en ce moment s'ils sont les plus touchés je parle des personnes handicapées je parle des personnes pauvres dans ces personnes là qui se trouve un peu jugulé parce que les personnes autour d'elle qui devrait qui les assistait habituellement n'ont plus cette possibilité à cause du ralentissement économique et alors automatiquement toutes les coûts sociales en souffrent maintenant souffrant pas au même niveau donc chaque pasteur devrait penser à donner à manger organiser quelque chose comme ça pour secourir ces brébis et montons nos solidaires de ces personnes là pour qu'elles ne se sentent pas abandonnées en outre il ya des personnes qui n'ont plus de famille que l'église c'est-à-dire à cause de la foi chrétienne elles ont été rejetées etc donc l'église ne doit pas juste être en ce moment c'est en train de happer happer ça dit recevoir bien exiger des brébis exiger les offrandes exiger les dîmes parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ne sont plus en même de le faire et cependant ben son dieu pour celles qui sont capables de le faire et qui continuent l'adoration et la présentation de leurs offrandes mais je pense qu'une partie de ces offrandes une partie de ces dîmes devrait retourner réinvestir de dans la vie de ceux qui en ont besoin qui ont besoin d'un secours actuellement qui ont besoin d'un peu de riz qui ont besoin d'un peu d'huile qui ont besoin d'un peu de poisson qui ont besoin peut-être des morceaux de viande etc l'église devrait penser à réinvestir une partie de ce qu'elle perçoit dans la vie de ses joies afin que ces personnes ne se sentent point abandonnées qu'elles disent wow l'église a pensé à moi je pense que même c'est un grain de riz je sera c'est symbolique c'est vrai mais cependant ça ira droit au coeur à ces couches de personnes là qui comprendront que l'église c'est une famille c'est une maison c'est la maison de dieu et que nous n'oublions pas nos brebis donc chaque berger doit se poser la question quelle est ma participation quelle est surtout ma responsabilité vis-à-vis de mes brebis qui risquent périr de faim et je veux pas rester manger chez moi tandis que je m'imagine qu'il ya quelqu'un quelque part qui est membre de mon église qui s'est sacrifié qui a accepté les insultes et tout cela pour être membre pour s'identifier à ce ministère qui a cru en l'évangile que j'ai prêché mais qui à présent n'est plus à même de prendre soin d'elle et donc en ce moment là si une telle personne reçoit un grain de riz de son pasteur je pense que sa foi sera fortifiée comprendra que l'évangile c'est pas seulement la théorie mais l'évangile en temps de crise c'est aussi la capacité pour un pasteur un homme de dieu de venir au secours de ses brebis de façon concrète sur le plan financier ou sur le plan matériel dans ce mercredi par la grâce de dieu nous serons à et toi mais qui il y aura distribution de la nourriture nous sommes aujourd'hui samedi 18 avril le 18 avril samedi donc dimanche sera le 19 lundi le 20 mardi le 21 et mercredi le 22 donc mercredi le 22 avril nous avons une distribution de riz et de viande à et toi mais qui on va égorger le bœuf on va partager à tout le monde nous avons visé 500 personnes il y aura 500 portions pour 500 maisons 5 kg par personne et demi kilo de viande par personne et pour 500 maisons donc je vous exhorte à être intelligent et à ne pas frauder de tous ceux qui sont dans le besoin qui ont besoin de ce coup de main nous vous attendons très nombreux ils seraient là présentement ils seraient là personnellement avec mon équipe et toutes les mesures donc ça c'est notre don mon épouse et moi et je bénis Dieu pour une femme comme celle que Dieu m'a donnée qui a la sagesse et qui a même commencé déjà à partager à manger des sacs de riz au niveau de notre quartier pour secourir les pauvres et je suis arrivé elle m'a juste dit que mon mari voici j'ai pris l'engagement et j'ai partagé à manger dans le quartier elle est allée au supermarché elle a pris le sac de riz et beaucoup d'autres denrées elle a distribué et les gens pleuraient dans le quartier parce que on a senti le besoin et là nous avons décidé de généraliser ça au niveau de notre communauté parce que nous avons des personnes qui actuellement ne s'en sortent pas donc que le Seigneur vous bénisse et je vous donne ce rendez-vous et je vous attends très nombreux ça dit 500 personnes et dans la discipline la plus rigoureuse et je dis à l'administrateur général de l'église de prendre sa responsabilité en main pour que tout se passe de la plus belle façon que Dieu vous bénisse et que sa grâce qui sera bon soit vous de partage n'ayez pas peur nous allons traverser cette épreuve sans que les brébis de cette bergérie ne meurent du Covid-19 mon Dieu est vivant il a dit je suis la résurrection et la vie si quelqu'un vit et croit en moi même si le témoin est ressuscitera vivant que le Dieu le vivant le témoin fidèle qui est dans le ciel prend soin de vous qui vous garde et qui pouvoir à tous vos besoins qui préserve vos vies et les couvre par son sang précieux Shalom 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 Shalom